Musique Shalom à toutes et à tous, c'est lundi aujourd'hui et on est très heureux de vous retrouver ce matin. On espère bien que vous avez passé un excellent week-end sur notre télévision avec de très bons programmes. Une semaine qui démarre encore avec vous et on vous gratifiera certainement pendant toute cette semaine de très très bonnes choses. Le pasteur Banna est avec nous, Shalom pasteur. Merci mon frère Agnel, Shalom à toi aussi. Vous allez bien. Par la grâce de Dieu et surtout quand tu nous souhaites le Shalom, la bénédiction de Dieu nous accompagne. Jean-Michel bonjour. Bonjour Agnel et Shalom à tous. Comment on va ce matin ? Très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Notre invité du jour, le docteur Krafa Blaise, Shalom. Shalom. Vous allez bien ? Je vais très bien. Merci d'être là ce matin. Merci beaucoup. Paul Félicia, Shalom. Shalom Agnel et bonjour à tous. On va aussi bien. Ça va. Gloire à Jésus. Jean-Michel, sujet du jour aujourd'hui dans Culture Actu, le Saviez-vous ? Dans Culture Actu, on parlera cinéma, proposition de film à toute la famille et puis dans le Saviez-vous, on va parler de transformation. Transformation. Ah oui, c'est un peu vaste mais on va donner quelques éléments de précision dans pas longtemps. Suspense. Paul Félicia, on est au Trickbox. Aujourd'hui dans le Trickbox, comme tu l'as dit, c'est lundi, on a décidé de parler de l'organisation. Organisation personnelle. Organisation personnelle. On démarre bien la semaine, de quoi nous permettre de bien organiser notre semaine. Avec notre invité du jour, le sujet est le suivant, prise en charge des orphelins. L'exemple de l'ONG Support Orphans Education. Alors, quand est née cette ONG ? Avant qu'on aborde à proprement dite la question. Merci. L'ONG est née en 2015, après une expérience vécue avec une jeune orpheline chinoise. Et vous répondez à quels besoins ? Bon, il faut dire que cette situation s'est présentée après que j'ai pris l'engagement devant Dieu de poser un acte de reconnaissance au gouvernement chinois qui m'avait permis d'obtenir une bourse après quatre années d'épreuve où je suis passé par des difficultés. Et devant cette action-là, une fois en Chine, j'avais décidé de poser un acte pour traduire ma reconnaissance à ce pays-là. Et c'est là que Dieu a fait concourir les circonstances pour que finalement je puisse être en contact avec une jeune orpheline qui avait perdu ses deux parents au cours du séisme défastateur de 2008. Et c'est là que nous avons décidé de la prendre en charge pendant deux ans. Et à l'issue, c'est deux ans, elle a eu du travail. Et une fois entrée au pays, on avait décidé de poser un acte, d'écrire un livre pour traduire ce témoignage-là et prendre une partie des ventes de cet ouvrage pour la soutenir. Et c'est en pleine écriture qu'elle nous a écrite pour nous dire qu'elle a eu du travail. Donc automatiquement, nous nous sommes dit, bon, pourquoi n'est pas été d'autres orphelins ? Voilà comment c'est parti. Oh, belle histoire. On en saura davantage sur l'exemple de cette ONG dans notre rubrique avec l'invité du RECOP. Pour l'instant, on va s'écouter la parole du Seigneur et c'est dans Méditons Ensemble. Ce matin, l'exhortation nous est apportée par le pasteur Banna avec pour thème « Adieu, tout est possible ». Merci beaucoup, mon frère. Je voudrais ici saluer en ce début de semaine tous nos bien-aimés dans le Seigneur qui trouvent le plaisir de méditer ensemble avec nous et aussi rendre gloire à Dieu pour la vie de chacun de vous qui nous donnait l'opportunité de nous adresser à nos bien-aimés frères. Et c'est Dieu qui nous a fait grâce et à lui toute la gloire. Et donc ce matin est débuté notre journée et notre semaine et les jours à venir avec ce thème « Adieu, tout est possible ». Et nous tirons donc notre lecture de Matthieu chapitre 19, versets 25 et 26, mais notre verset Bouchol, c'est 26. Voici ce qu'il a dit « Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ? » Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible ». Donc nous prenons juste cette réponse du Seigneur comme étant notre sujet ce matin. Mais le contexte dans lequel cette parole a été dite est un contexte de questionnement. Quand on prend Matthieu chapitre 19, vous avez d'abord des pharisiens qui sont venus poser la première question au Seigneur, à savoir « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? » Bien, puisque ce n'est pas ça qui va nous préoccuper ce matin, mais Jésus a donné une réponse. Ensuite, un jeune homme va aussi s'approcher de lui. Un jeune homme, la femme montrera que c'était un jeune homme qui avait beaucoup de biens, il était riche. Et il a posé la question au Seigneur « Que dois-je faire pour être sauvé ? » Et Jésus lui a donné également une réponse. Une réponse à deux volets. Il va lui dire « Écoute, observe le commandement. » Et il va répondre au Seigneur « J'ai observé toutes les choses depuis mon enfance. » Et Jésus va donc donner le second volet. La réponse « Va, ventez bien, donne-les aux pauvres. » « Donne-les à d'autres personnes, peut-être aux orphelins. » Notre bien-aimé nous a brossé un peu ce qu'il a dit, ce qu'il va nous dire. « Va, vente ces choses, donne-les à ceux qui sont dans le besoin. » « Viens et suis-moi. » La Bible dit non, il a trouvé que cette réponse est très difficile. Et Jésus va dire « Écoutez, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Déjà, ça pose problème. Et les disciples vont dire « Écoutez, mais Seigneur, si tel est ta réponse, si tel est le cas, c'est que personne ne pourra obtenir le salut. » Et Jésus va répondre pour dire « Non, aux hommes, cela est impossible. » Mais à Dieu, tout est possible. Et donc, ce matin, ce jour qui s'ouvre devant nous, je voudrais dire ici que les hommes que nous sommes, chrétiens ou non-chrétiens, nous vivons des situations du moment qui suscitent beaucoup de questionnements. Nous vivons des réalités qui nous amènent à des questions. Vous voyez, les pharisiens posent une question. Et un jeune homme vient poser une question. Et dans les versets qui suivent, Pierre aussi va poser une question pour dire « Mais Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quelle sera notre part ? » Donc, voyez-vous, j'appelle ce chapitre le chapitre de questionnement. Comme quoi, dans la vie, diverses préoccupations que les hommes et les femmes rencontrent amènent à se poser des questions. Et à se poser des questions de savoir « Est-ce que ma situation, ma condition peut changer ? » Parce qu'en réalité, la question, des disciples, la préoccupation des disciples quant à la réponse que Jésus a donnée au jeune homme qu'il est difficile, il risque d'être sauvé. Et même, il est parti plus loin qu'il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Nous connaissons le trou d'une aiguille qu'il risque d'être sauvé. « Ah, mais là ! » Mais donc, qui peut changer ? Qui peut être sauvé ? Nous savons ce que c'est que le salut. Comme nous n'avons pas assez de temps, nous n'allons pas détailler tout cela. Mais le salut comporte beaucoup de choses. C'est un peu ce qu'Aniel nous souhaite chaque jour, « Shalom ». C'est-à-dire, « Shalom », c'est la paix. « Shalom », c'est le salut. « Shalom », c'est la joie. Quand vous souhaitez ces choses, quand vous dites « Shalom » à quelqu'un, c'est que toutes ces choses-là l'accompagnent. Alors, est-ce possible que les gens vivent ces choses aujourd'hui ? Est-ce possible que, dans notre contexte actuel, nos préoccupations trouvent des solutions ? Alors, Jésus va dire à ses disciples, « Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Pour dire à nos bien-aimés, aux frères et aux sœurs, qui ce matin, passent ce temps avec nous avant de partir, qu'il y a des situations du moment ou du futur que des solutions ne peuvent pas venir d'un homme. Mais à Dieu, tout est possible. Comment il fera ? Là, nous, on s'en remet à lui. Donc, si un homme, une femme, un individu ne peut pas apporter une solution à ma situation du moment, moi, je dis à Dieu, tout est possible. Donc, je voudrais dire ici, à quelqu'un ce matin, qui vit une situation du moment, qui passe par un questionnement, pourquoi ceci ? Est-ce que ceci est possible ? Est-ce qu'il y a un changement ? Est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce qu'il y a une guérison ? Est-ce qu'il y a une délivrance ? Est-ce que... Est-ce que... Tous ces questionnements sont une réalité ? Et quelquefois, quand on expose aux hommes, difficile de nous trouver des solutions. Mais si nous venons au pire du Seigneur, avec toutes nos préoccupations, il trouvera des solutions, car à lui, tout est possible. Alors, donc, ce matin, nous devions vivre en tant que chrétiens, espérant qu'en Dieu, tout est possible. Vous savez, il y a des questionnements sans solution qui vous plongent dans le désespoir. Il y a des gens qui posent des questions et quand ils ne trouvent pas, eh bien, une lueur d'espoir ou une solution, ils plongent dans le désespoir. Peut-être que quelqu'un s'est préoccupé de sa situation, posé des questions à gauche et à droite, il ne voit pas la solution venir, il est désespéré ce matin. Mais la pensée de Dieu ce matin, pour toi, c'est de te donner de l'espoir. Dieu veut dire à quelqu'un ce matin qu'à lui, tout est possible. Et quand le croyant sait qu'en Dieu, tout est possible, cela suscite l'espoir. Donc, ce matin, lève-toi, espère. Continue de prier et continue de t'attendre à Dieu. C'est lui qui a dit, à lui, tout est possible. Alors, donc, ce matin, quelqu'un est-il dans le désespoir quant à sa préoccupation du moment ou du futur ? Dieu amène ce message ce matin avant que nous n'abondions la journée qu'à lui, tout est possible. Nous terminons donc pour dire, pourquoi pouvons dire qu'à Dieu, tout est possible ? À Dieu, tout est possible parce qu'il est un Dieu omnipotent. Ça, cela fait partie de ce que nous appelons les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu sont nombreux. Mais je retiens ici, pour notre méditation matinale, notre Dieu est omnipotent. Et quand on parle de l'omnipotence de Dieu, nous parlons de sa toute-puissance. Le fait que tout est possible à lui est lié à son omnipotence. Notre Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant. Alors, quelqu'un qui est tout-puissant, c'est qu'il est capable de résoudre toutes les préoccupations, répondre à tous les questionnements. Donc, à ta question, l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire la toute-puissance de Dieu, peut l'amener à apporter une solution, une résolution. Alors, donc, nous disons qu'effectivement, notre Dieu est omnipotent, il est tout-puissant. Il y a des dieux de cette terre qui se disent puissants, mais notre Dieu est tout-puissant. Et quand on lit dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, et Genèse chapitre 5, il y a deux noms qui parlent de la toute-puissance de Dieu. Elohim. Vous savez, quand on lit dans la Bible, en français, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa. Mais dans la Bible, en hébreu, c'est Elohim. C'est-à-dire, au commencement, Dieu, et il dit, Béréchit, Elohim. Elohim, c'est le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, ce nom est lié à la création, les actes de création. Elohim. Et c'est Dieu seul qui porte ce nom, parce que c'est Dieu seul qui a la toute-puissance de créer. Amen. De créer. Parce que quand on lit les versets qui suivent, il nous dit qu'au commencement, Dieu créa. Donc, c'est-à-dire, Elohim a créé. Le verbe créer ici, en hébreu, c'est bara. C'est-à-dire, appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Voyez-vous ? Donc, notre Dieu, Elohim, le tout-puissant, bara, c'est-à-dire, qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. N'est-ce pas là, un Dieu qui est capable de répondre à toutes nos préoccupations ? Amen. Donc, je vous ai dit ce matin, ton Dieu, en qui tu as cru, est le tout-puissant ? Et c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Pour toi, ce matin, peut-être, avec les yeux humains, tu ne vois pas d'espoir, mais Dieu peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas en ta faveur. Amen. Voyez, j'ai reçu un chrétien pour aller vers la fin qui a dit, ah, pasteur, je suis allé dans un service et j'ai présenté mes dossiers, le poste que je devais occuper n'existe pas dans l'entreprise. Non. Ils ont dit, monsieur, votre poste-là, il n'y en a pas ici. Mais, puisque vraiment, tu détiens cette connaissance, nous allons créer un poste pour te donner. Amen. Il n'est pas appelé à l'existence des choses qui n'existent pas avec Dieu. Donc, on lui crée un poste qui n'existe pas dans l'entreprise parce que, quand on a lu son CV et tout et tout ce qu'il est capable de faire, on dit, je crois que ce monsieur, il faut lui donner un poste ici pour que notre entreprise puisse évoluer. Je voudrais dire que notre Dieu est tout puissant. Et des questionnements peuvent ne pas trouver des solutions auprès des hommes, mais lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas peuvent résoudre notre problème. Amen. Que Dieu, ce matin, soit la solution des uns et des autres. Et enfin, enfin, nous voyons le nom El Shaddai. El Shaddai, dans Genèse, chapitre 35, verset 11. Le Dieu qui s'élevé vers Abraham se révèle sous le nom de El Shaddai. Donc, l'expression ou le nom de Dieu en français, dans le livre en hébreu, c'est El Shaddai. El Shaddai, qui nous parle de Dieu qui est capable de pourvoir. Vous voyez, quand Dieu a appelé Abraham, il s'est révélé en lui comme étant le Dieu El Shaddai pour pourvoir à ses besoins. Il est capable de pourvoir ses besoins. Il est tout puissant pour pourvoir à ses besoins. Et nos besoins sont énormes. Les besoins d'ordre spirituel, les besoins d'ordre matériel, les besoins d'ordre, si vous voulez, auto-préoccupation, auto-préoccupation, les besoins sont énormes. Si nous prenons le côté spirituel, Dieu est le seul qui puisse nous pardonner. Vous voyez même dans la vie du Seigneur, il a dit à maintes reprises, va, tes péchés te sont pardonnés. Les religieux ne comprenaient pas ça. Ils disent, mais qui est cet homme qui se proclame pour voir de pardonner ? Eh bien, les péchés des hommes. Je vais dire ce matin, même si quelqu'un a péché contre Dieu, s'il le confesse, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Ressentons le pardon de Dieu et allons en paix le servir. Il pouvoir nos besoins, le pardon pour chacun de nous. Aussi au plan social, au plan matériel, au plan santé, au plan familial, au plan professionnel, Dieu est capable de pouvoir à tout parce que son nom c'est El Shaddai. Amen. Puis le Dieu Elohim nous accompagne cette semaine et cette journée. Puis le Dieu El Shaddai soit avec nous pour que nos questionnements, nos préoccupations trouvent solution avec lui. Car avec Dieu, il y a de l'espoir puisque à lui, tout est possible. Amen. Dieu nous bénisse. À Dieu, tout est possible. Merci pasteur pour ce message qui ravive naturellement notre foi ce matin nous donne de pouvoir avancer tout le long de cette semaine avec assurance. Docteur Crafa Blaise, à Dieu, tout est possible. Bon, moi, ce qui m'a particulièrement touché, c'est le Dieu qui répond à nos questionnements. Et ça, pendant que le pasteur intervenait, je pensais un peu à la situation par laquelle je suis passé. Tout à l'heure, je vous avais dit que j'étais passé par une série d'épreuves et pour l'une d'elles, je devais être recruté dans une organisation internationale pour un poste où il n'y avait pas de salaire, mais j'avais quand même accepté. Et des circonstances se sont produites et finalement, je n'ai pas pu être retenu au sein de cette organisation. Et lorsque je suis arrivé en Chine, l'université a organisé une sortie d'études dans une localité et je me suis retrouvé dans cette même localité-là. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai été vraiment touché pour dire que le Seigneur n'avait pas permis que je sois retenu et maintenant, pendant ma formation, il permet que je puisse aller dans cette localité. c'est qu'il y a un message à ma portée. Effectivement, c'est dans cette localité-là, pendant que nous visitions les décombres de ce séisme, quand j'ai vu vraiment la tristesse et tout, j'ai vu un panier qui était là, ils ont dit « Ceux qui veulent faire un don peuvent faire un don » et j'ai fait le don. Et c'est au moment où je retournais à rejoindre mes amis que j'ai entendu une voix audible qui m'a dit « Fais plus que ce que tu viens de faire. » Alléluia. Donc c'est de là que tout est parti et l'histoire avec ces jeux d'orphelines est née jusqu'à aboutir à la création de cette ONG. Donc je me posais des questions mais après, Dieu m'a montré pourquoi il avait fait tout ce processus-là pour aboutir à ce que nous voyons aujourd'hui. Le Dieu qui répond à nos questions. J'étais vraiment très attentif quand le pasteur intervient là-dessus. Ça se rapportera à votre histoire et je pense qu'il y en a tellement ces genres d'histoires-là. Parce que vous allez prier pour nous ce matin, bénis cette journée. Vous l'avez dit, à Dieu, tout est possible certainement que certains de nos respectateurs ont des défis au cours de cette journée. Que Dieu les aide à croire davantage dans sa parole et à expérimenter sa fidélité. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est vrai que cette journée, tu nous la donnes. Mais nous ne savons pas, Seigneur, les minutes, les heures et les temps qui vont suivre, c'est qui peut se passer. Aussi, face à nos questionnements, nous ne savons pas exactement c'est qui peut se passer. mais nous savons une chose, à toi, Dieu, tout est possible, dit l'Écriture et de la bouche de Jésus-Christ. À Dieu, tout est possible. Et ce matin, nous nous accrochons à cette vérité, à Dieu, tout est possible. Et ton peuple qui a prié ce matin, qui a écouté cette exhortation ce matin et qui a un défi devant lui, Seigneur, je prie que tu sois celui-là qui relève le défi de ton peuple en répondant à nos multiples questions et situations du moment. Parce que tu es le Dieu Élohim. C'est toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Et je crois que pour mon frère, pour ma soeur, tu peux appeler à l'existence en sa faveur des choses qui n'existent pas. Tu es aussi le Dieu El Shaddai, le Dieu capable de pouvoir pour nos besoins, Seigneur, sur le plan spirituel, matériel. Je prie que ce matin, là où se situe un besoin quelconque de ton enfant et qui se questionne, qui se demande que faire, Seigneur, apporte la solution au nom de Jésus et que l'Église expérimente à toute puissance dans ces temps qui sont les derniers où les défis sont énormes et a fermé et fortifié notre foi par des actes de miracle qui nous accompagnent. Fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir, Seigneur, ta toute puissance par tes œuvres magnifiques à l'endroit de l'Église mais des bien-aimés qui s'attendent à toi ce matin. À toi soit la gloire, bénis cette journée, accompagne-nous par le Saint-Esprit dans nos activités au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Banna. Je rappelle l'exhortation de ce matin à eu pour thème « Adieu, tout est possible ». Progressons dans cette émission deuxième articulation. c'est avec Jean-Richard dans la rubrique « Culture actuelle » et c'est « Maintenant ». Jean-Richard, début de semaine cinématographique avec toi. Merci, Agnel. Effectivement, nos lundis, nous les consacrons très souvent à la musique mais en cette période d'exception, on va faire exception aussi à la règle pour présenter pourquoi pas quelques films à toutes les personnes qui nous regardent. Question d'égayer votre semaine, question de vous permettre de passer cette semaine avec vos familles en films, pourquoi pas. Et les trois films que je vous propose aujourd'hui sont tous tirés de personnages bibliques et ces films, vous avez la possibilité de les retrouver notamment sur des plateformes de téléchargement gratuitement. Le premier film que je présente est sorti le 13 décembre 1993. C'est un film qui a été tourné au Maroc. Il rapporte l'histoire d'Abraham. Eh bien, j'ai présenté Abraham en version dessin animé il y a cela quelques jours. Eh bien, je présente la version film pour la famille. C'est un film, je l'ai dit, tourné au Maroc le 13 décembre 1993. Et figurez-vous que ce film est issu d'une coproduction internationale entre des producteurs chrétiens issus de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la République tchèque qui ont décidé de se mettre ensemble pour parler notamment de cette belle histoire. Un film de 2h51 minutes, c'est vrai que c'est long, mais c'est un film qui revient notamment sur le parcours d'Abraham, l'appel de Dieu, son alliance avec Dieu, la naissance d'Isaac, le sacrifice d'Isaac, la mort de Sarah. Beaucoup de leçons à tirer de ce film, beaucoup de leçons pour la famille, notamment l'obéissance, la foi, la fidélité. C'est un film que je veux conseiller à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, un film qui est sorti il y a plus de 20 ans et qui est tombé dans le domaine public. Vous avez donc la possibilité de le télécharger et le regarder en famille pendant 2h51 minutes. Et vous le savez, c'est les vacances et notre centre d'intérêt, c'est le tout petit désormais. Et aujourd'hui, je présente deux dessins animés pour la famille. Le premier se rapporte au personnage de Jésus, mais qui se focalise notamment sur un pan, Jésus ressuscité. Eh bien, ce dessin animé en 28 minutes, en séquence 5 secondes, revient sur la crucifixion de notre Seigneur, sa résurrection. Un film qui va vous permettre notamment d'aborder ces pans de notre Seigneur avec vos enfants, notamment. Et puis, le dernier, c'est le film, le dessin animé Esther. J'ai présenté notamment le film Esther ici, mais aujourd'hui, c'est le dessin animé. Question de permettre à vos tout petits de s'imprégner aussi, d'avoir une compréhension plus palpable, plus tangible de l'histoire d'Esther, qui parle aussi de sa vie, de sa foi en 28 minutes. Voici donc, Agniel, les trois films que je tiens à présenter à toutes les personnes qui nous regardent. Le premier, sorti en 1993, mais qui je pense est d'actualité, c'est Abraham. Le deuxième, Jésus ressuscité et puis le dernier, c'est Esther. Question ne vous permet de les retrouver assez facilement. Je vous propose quelques petites séquences. Regardons ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 psychosociales et éducatifs. Et à ce niveau-là, ils bénéficient des visites à domicile et à l'école pour voir un peu comment ses performances scolaires, on échange avec les encadreurs scolaires et aussi avec la famille pour voir comment l'enfant évolue. S'ils rencontrent des difficultés, nous essayons de les accompagner. Pour certains, nous prenons des répétiteurs pour vraiment les appuyer et tout. Et quand ils sont en classe des amis, systématiquement, nous prenons en charge les frères de cours de renforcement qui sont organisés dans les écoles ou bien par d'autres enseignants. Donc, en complément de cela, ceux qui présentent des troubles du comportement, parce qu'on découvre certaines choses, nous essayons également, avec l'aide des spécialistes qui sont au sein de l'ONG, de les aider. Et à ce niveau-là, environ 50% de ceux qui présentaient des difficultés, on a pu vraiment observer un changement positif. Voilà. Donc, ça, ce sont des éléments vraiment qui nous motivent. Et le troisième axe, c'est au niveau de la prise en charge médicale. Jusqu'à il y a trois ans, nous prenions en charge les verres pharmaceutiques. Donc, il y a 13 orphelins qui présentaient des troubles de la vue pour lesquels on a pris en charge les verres pharmaceutiques. Et à partir de cette année également, nous avons décidé d'étendre la couverture médicale pour une prise en charge complète. Donc, les parents étaient déjà informés, ils bénéficieront d'une prise en charge médicale complète. Voilà. Et le dernier axe, c'est l'appui à l'instruction professionnelle. À ce niveau-là, c'est vraiment de les aider à s'orienter. Mais dans le paquet, nous prévoyons des formations, les aider pour trouver des stages, ceux qui ont des projets, qui les accompagnent. En fait, en résumé, c'est faire ce que les parents, s'ils étaient là, présents, et qu'ils avaient les moyens, c'est qu'ils auraient pu faire pour l'enfant jusqu'à ce que l'enfant réussisse. C'est un peu ce que nous faisons. Vous êtes des pères. En collaborant avec les familles et les encadrés scolaires. Les encadrés scolaires. Il y a plusieurs orphelins. Comment se fait le choix ? Voilà. À ce niveau-là, vraiment, nous essayons vraiment d'être assez justes et de nous laisser conduire par le Seigneur parce qu'effectivement, nous-mêmes aussi, nous avons nos familles et tout, mais il faut faire en sorte qu'il y ait vraiment le sentiment de justice. Et pour cela, nous avons mis en place un comité indépendant de sélection. Moi-même, en tant que fondateur, je n'étais même pas là-dedans. Donc, chaque année, dans le mois de janvier, nous lançons un avis qui est diffusé un peu partout et les orphelins s'inscrivent via les connaissances ou bien les parents. Et il y a une présélection qui est faite. Après la présélection, les équipes sont envoyées sur le terrain pour les enquêtes sociales. Et à l'issue de ces enquêtes sociales-là, il y a un comité indépendant qui vient, qui siège. Et à ce niveau-là, il n'y a même pas de possibilité de les influencer parce que les personnes que nous avons choisies quand même, je vais dire, elles ont de la personnalité. Ce ne sont pas des personnes qu'on peut influencer. Donc, les consignes sont vraiment données et respectées. Il n'y a pas de possibilité d'intervention. Même pour vous prendre un exemple, il y a une de mes tantes qui est venue avec sa fille, mais qui n'a même pas été retenue. À la présélection, déjà, son dossier est éliminé. Pour vous dire que vraiment, il n'y a pas de possibilité de passer. C'est quoi le dossier de la présélection ? Il y a d'abord une fiche qui est mise en ligne où on collecte des informations sur l'enfant, sur son environnement familial, sur ses résultats scolaires, sur la base de ces informations de base-là. Il y a une présélection qui est faite. Et après, l'enquête est poussée plus loin. On va sur le terrain, on prend des photos pour voir les conditions de vie, le nombre d'enfants dans la famille. Et toutes ces informations réunies sont mises à disposition du comité indépendant de sélection et qui travaille en toute indépendance et qui sort la liste des candidats retenus en fonction du nombre que nous donnons. Si chaque année, bon, cette année, l'année dernière, nous avons pris 12 orphelins, donc nous communiquons le nombre d'enfants que nous pouvons prendre en charge. Et sur la base de ce travail-là, le comité de sélection fait un classement. Et donc, les 12 premiers, ce sont les 12 premiers-là que nous prenons. Et c'est à la fin que les membres même du comité découvrent les noms et tout ça. Sinon, tout est fait sous anonymat et tout. Est-ce qu'il y a des facteurs favorables pour être retenu ? Bon, déjà, pour se donner le maximum de chances, il faut d'abord bien travailler à l'école et être dans des conditions très difficiles. Lorsque vous avez ces deux éléments réunis, vous avez des fausses chances de retenu. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut être dans des conditions difficiles, mais il faut quand même bien travailler à l'école. Parce que c'est un classement. On a reçu 300 dossiers. Après, les 300 dossiers, la présélection a retenu une vingtaine. Et sur les 20, le résultat final a donné 12. Donc, ça vous dit que c'est très serré. Est-ce que c'est toujours évident d'être dans une condition difficile de travailler très bien à l'école ? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, là, finalement ? Bon, effectivement. Parce que vous ne marginalisez pas certains... Si vous avez les moyens de prendre tout le monde, là, vous pouvez peut-être vous limiter aux problèmes de conditions, mais ils sont nombreux. Donc, en ce moment-là, on se dit, « Bon, celui qui vit dans des conditions difficiles et qui, malgré ça, fournit des efforts, il devient maintenant prioritaire par rapport à l'autre. » Bon, c'est... Bon, je vais dire, on est obligé d'agir ainsi parce que... D'accord, d'avoir des critères. Parce que moi, je veux dire... Voilà. OK, OK. Voilà. Ils sont nombreux. Donc, il faut des critères quand même de classification. Et bon, celui qui est dans des conditions difficiles et qui travaille bien, il a plus de chances que celui qui vit des conditions difficiles. Mais je veux dire, on fait en sorte qu'à la base, ceux que nous présélectionnons soient déjà dans des conditions difficiles. Pour être sûrs au moins que ceux qui ont retenu, ils ont vraiment besoin d'être soutenus. Maintenant, après, comme il faut les classer, bon, ceux qui travaillent mieux seront prioritaires par rapport aux autres. Donc, voilà un peu. D'accord. Donc, il n'y a pas... Mais nous, comprenons qu'effectivement, le fait qu'ils soient dans des conditions difficiles, ça peut être un facteur. Mais bon, si nous avons les moyens, je pense qu'une fois qu'on a validé qu'ils sont dans le besoin, on doit pouvoir les prendre bien. Justement. Il faut tenir compte des moyens parce que, comme je l'ai dit, la prise en charge commence dès qu'ils sont retenus. Et ça se poursuit jusqu'à la fin des études universitaires. La première promotion, il y a une qu'on avait pris le temps en classe de 4, mais je dis l'en terminale. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est un long parcours. Un long parcours. Donc, il faut se donner quand même la possibilité de pouvoir faire face à tous nos engagements et ce que nous faisons jusque-là. Jean-Richard, question. De votre explication, on comprend que vous apportez une assistance financière et psychologique aux différents enfants, mais dans leurs environnements familiales. C'est bien cela. Mais est-ce qu'il vous vient à l'esprit de créer peut-être un local pour les abriter notamment ? OK. Bon, dans l'aboutissement même de ce projet-là, c'est ce qu'on appelle SOE Dreamland. Bon, pour l'instant, c'est en phase de projet. Nous sommes en phase de rédaction. C'est de construire un grand complexe avec tout le cycle, depuis le primaire jusqu'à l'université, des centres médicaux, des centres d'incubation. Vraiment, ça, c'est le projet final. Pour les orphelins ? Oui, pour les orphelins. Exclusivement. Exclusivement. Maintenant, bon, pour tenir compte de ce que les Anglais vous font appeler SNRD, c'est-à-dire que vous êtes dans une localité, vous faites une action. Bien entendu, il faudra permettre à d'autres enfants vulnérables, même qui ne sont pas forcément orphelins, de pouvoir bénéficier. Mais en priorité, c'est vraiment pour les orphelins. Donc, nous sommes pour l'instant dans la phase de rédaction de ce projet-là. Mais nous allons le réaliser parce que c'est l'aboutissement de ce projet. Pour l'instant, tous les orphelins qui nous prenons en charge, ils sont en famille. Vos différentes actions nécessitent forcément de la ressource financière. Quels sont vos appuis ? Bon, 90% des financements de l'ONG viennent des dons individuels. Il y a quelques entreprises, des structures qui nous aident, mais c'est autour de 5-6%. Mais la grande partie des financements que nous recevons, ce sont des personnes individuelles. Il y a même des élèves, du primaire. Et même parmi les orphelins qui nous aident, il y en a qui sont donateurs. Parce qu'on a voulu l'inculquer, cette notion de donner, pour dire que ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on donne, mais c'est vraiment, il faut avoir ça comme un souci permanent, pour venir en aide. On ne vous demande pas ce que vous n'avez pas, c'est une partie de ce que vous avez que vous donnez. Donc, on veut l'inculquer cela à la base. Et je pense qu'ils ont commencé à comprendre cela. Parce que j'ai dit, bon, ce n'est pas quand vous allez travailler que vous allez donner, c'est maintenant que vous devez apprendre à donner. Et comme je vous l'ai dit, 90% des dons que nous recevons, ça vient des personnes individuelles. Il y a des personnes qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Il y en a qui sont, il y a des élèves, comme je l'ai dit, du primaire, du secondaire, même de la maternelle, qui sont nos donateurs un peu partout ici. C'est beau d'entendre que les enfants de la maternelle même participent. Oui, j'avais une question. Oui, j'avais une question. Je voulais savoir s'il y avait aussi un suivi spirituel. Vous avez parlé de suivi matériel et psychologique. Ok, merci pour votre question. En fait, comme les orphelins que nous prenons, les directions que nous avons reçues dès que l'Ouenge devait naître, la part de Dieu, c'était vraiment de ne pas faire de distinction. Donc, à l'intérieur, vous avez un peu des chrétiens, des non-chrétiens et tout. Mais lorsque certains problèmes spirituels sont identifiés, avec la permission des parents, il y a eu des cas où on a eu à prier pour les enfants, les encadrés et tout. Ça, c'est vraiment avec l'accord. C'est-à-dire qu'on demande vraiment l'accord des parents. Lorsque c'est fait, on les suit. Mais vraiment, on n'impose pas et tout ça. Comment l'Ouenge est structurée ? Bon, nous avons une organisation standard, mais en notre sein, on a essayé de mettre une équipe assez opérationnelle qui est constituée d'un bureau de coordination où il y a un président et il y a des responsables de section. Mais la particularité, c'est que tous les membres font l'objet d'un suivi et ils sont évalués chaque année. Et cette évaluation est faite de façon continue. Tous les trimestres, il y a des évaluations et chaque membre sait à quel niveau de performance il est. Et le président lui-même aussi est évalué par les membres. C'est vrai que c'est une activité bénévole, mais on a voulu instaurer un système qui permet d'avoir un travail de qualité. Et donc chacun est évalué. Et en fin d'année aussi, les meilleurs membres sont récompensés. Tout ça peut encourager. L'objectif final, c'est de fournir un service de qualité aux orphelins. Parce que ce n'est pas facile. Et avec notre présence et ce que nous faisons, ils se sentent un peu plus en sécurité. Il y a un exemple qui nous a vraiment touchés. Il y avait un orphelin, lorsqu'on le retenait, ses seuls nous disaient, « Notre petit frère, il est dans son coin, il est vraiment pendu depuis le décès de notre père, c'est difficile. Mais depuis que vous avez commencé, il est devenu un ange. » Bon, je veux dire, ça veut dire tout dit. Ça veut dire vraiment le changement qui se produit, est-ce que ça porte comme... Et pour cela, il faut que l'équipe soit déterminée. Donc vous voyez, les membres, ils ont leur occupation, mais il y en a qui viennent à descendre du service, travailler même jusqu'à 21 heures. Il y en a qui ne donnent presque pas. Parce que d'abord, avant, les membres sont donateurs. Tous les membres sont d'abord donateurs, mais en plus du fait qu'ils sont donateurs, ils mettent à disposition leur temps et leurs compétences pour la bonne marche de l'ONG et pour que les orphelins puissent bénéficier d'un service de qualité. Et je pense que c'est tous ces éléments-là qui permettent à cette ONG-là d'avancer vraiment de façon efficace pour le bonheur des orphelins. C'est l'engagement de toute cette équipe-là, la sans faille. L'ONG est composé de combien de membres ? Bon, le bureau de coordination, nous sommes autour de 15 personnes et les volontaires, autour de 23. 23. Voilà. Donc toutes ces personnes-là sont, en plus du fait qu'ils ont des responsabilités dans lesquelles elles sont impliquées, mais toutes ces personnes sont amenées à être sur le terrain pour les visites aux orphelins, que ce soit à Bidjan comme à l'intérieur du pays. Parce que les orphelins que nous avons, ils sont un peu partout. Il y en a Kourougo, Djenné, Samatigila, Tanda, Boaké, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Oui, ils sont partout. Et nous avons aussi certains. Nous avons une section au Gabon où il y a cinq orphelins et au Togo, nous avons quatre orphelins et une orpheline en Chine. Comment l'ONG traverse cette crise sanitaire du coronavirus ? Bon, ça a été un peu difficile parce qu'on a dû fermer le siège pendant trois mois. Donc, pendant cette période-là, nous avons mis en place un système de suivi à distance des orphelins. Donc, on a réparti un peu les membres par zone. Et chacun était chargé de recueillir un certain nombre d'informations que nous avons essayé de capitaliser pour renforcer les suivis, donner aussi des conseils. Et on a également distribué, surtout ceux qui étaient à Bidjan, comme c'était la zone vraiment épicente du COVID. On a acheté des cachets-nés pour remettre à ces orphelins, pour les aider à lutter contre ce fléau. Mais bon, depuis le 15 juillet, le 15 juillet, nous avons repris l'activité au siège. Donc, actuellement, nous sommes dans la phase de collecte des résultats scolaires de fin d'année et en même temps la prise des mesures pour la confection des tennis scolaires des orphelins. Donc, ceux qui sont à Bidjan, l'activité en cours. Et là, il y a une équipe qui vient de finir avec le nord du pays pour faire la même chose avec ceux qui sont dans le nord du pays. Et très bientôt, ceux du Togo et du Gabon aussi vont faire la même chose. 2020 court, carrément vers la fin, on est dans le huitième mois. Est-ce que dans les mois à venir, vous avez des projets, des activités à faire dans ces derniers mois de l'année 2020 ? Voilà. Bon, là, notre année budgétaire, après fin le 31 juillet, nous allons démarrer l'achat des fournitures, commencer une partie. Parce que bon, comme on a un système de suivi des fournitures, donc on a une idée quand même de ce que nous pouvons anticiper comme achat pour ne pas à la rentrée être un peu embrouillé. Et donc, d'ici une semaine, nous allons commencer l'achat des fournitures. Pour les cartables, nous avons déjà confectionné tous les cartables, ils ont déjà été livrés. Donc, on va entamer l'achat des fournitures et la confection des tenues scolaires des orphelins. Tout ça, pour ne pas qu'à la rentrée, nous serons débordés. Alors, avant-dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que le premier responsable de cette ONG, vous vous sentez, à chaque fois que vous êtes dans l'action, que le Seigneur vous demande de continuer, de mobiliser encore beaucoup de fonds et tout ça ? Oui, il faut dire que ça, il faut que je sois sincère avec vous. Cette ONG, que ce soit dans le système de management ou dans la mobilisation des donateurs, c'est vraiment le Seigneur qui conduit les choses. Et ça, dès le départ, le Seigneur m'a donné des instructions sur la façon dont l'ONG devait être gérée et que les donateurs, c'est lui-même qui allait les attirer. Et je vous assure que chaque mois, c'est comme une machine, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si les personnes s'en viennent d'identifier, il n'y a qu'à appuyer des boutons, ces personnes viennent vers nous. Waouh, waouh, c'est beau, ça. Vraiment, c'est étonnant, quoi. Ça dit, chaque mois, on le vit. Bon, ce n'est pas parce que le pasteur est là, mais je veux dire, c'est une ONG où, je veux dire, le nombre de pasteurs qui sont donateurs, mais ce n'est pas possible. Même l'année dernière, le plus grand donateur, celui qui a fait le plus grand don, était un pasteur assistant qui venait de faire un grave accident, qui avait perdu son vécu et tout, mais il a été celui qui a donné le plus. Et le premier don que nous avons reçu à l'ONG, c'est l'épouse. C'est pas ça. Voilà. Donc, ça peut vous dire, vraiment, certains éléments qui nous touchent et il y a des personnes à qui Dieu parle directement et qui m'appellent à 22h. Non, Dieu l'a dit clairement, des fins de don. Donc, quand vous voyez ça, tout ce que nous avons à faire, c'est vraiment de faire le travail avec rigueur et de transparence. Et ça, on fait en sorte que, de façon journalière, tout ce qui est don, dépense en publie. Et même ça, en quoi, je ne suis pas encore très satisfait parce que je vais arriver à un système où c'est vraiment la minute presse. C'est-à-dire, pendant même que je suis en défait un achat, il faudrait qu'il y ait un système qui permet de diffuser. C'est à partir de ce moment que je serai vraiment satisfait. Sinon, pour l'heure, je lui ai dit, je suis un peu satisfait du fait que nous publions par jour les dépenses qui sont effectuées. Toutes les dépenses effectuées sont publiées par jour. Les dons également sont publiés chaque jour. Mais je ne suis pas encore très satisfait. Quand on va arriver à... On publie par minute. C'est là que j'ai recommandé la théorie. Oui, très heureux. Alors, dernière question. Comment être donateur à l'ONG, ça porte au France Education ? C'est très facile pour être donateur. Dès que vous faites un don, vous êtes donateur, c'est fini. On vous enregistre, votre nom, votre e-mail, votre numéro de téléphone. Si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse, vous pouvez prendre un pseudonyme. Dès qu'on vous enregistre, une fois, vous recevez un message. C'est sur Internet. Le processus, c'est quoi ? C'est quoi la procédure ? Vous avez la possibilité de nous appeler ou bien vous rendre au siège de l'ONG qui est aux deux plateaux, les Oscars. Vous venez, vous faites votre don. On en prend vos numéros de téléphone, on vous enregistre. Et à partir de ce moment, de façon régulière, vous recevez des informations sur l'ONG, le financement, quelles sont les ressources, chaque fois que vous avez le bilan financier, nos activités. Les donateurs sont débordés d'informations. Chaque semaine, ils reçoivent des points. Parce qu'on ne veut pas... Ça dit qu'il faudrait que celui qui fait un don, il sache ce que le don fait. Tout à fait. Le même pas qu'il vienne nous demander, on veut qu'il soit vraiment à la minute près qu'il sache ce qui s'est fait. Donc, c'est vraiment notre soutien. Donc, ils sont régulièrement bombardés de messages et tout ça. Donc, une fois que vous faites un don dans la base de l'ONU, c'est fini. On ne vous lâche plus. D'accord. Alors, très rapidement, très rapidement, un des contacts sur lesquels on pourra vous joindre. Très rapidement. Bon, 07-89-76-47. Donc, je reprends. 07-89-76-47. Et nous avons notre site web aussi. www.soe-6-ci.org. D'accord. Et puis, pour les dons, j'étais à préciser qu'il n'y a aucun montant qui est considéré comme petit. Ça, c'est notre principe. Vous avez 500, nous, on prend. Vous avez 200. Tous les dons. Parce qu'on se dit que c'est ensemble que nous avons reçu cette mission. C'est pas une seule personne. Donc, tous les dons sont importants et tous les donateurs sont considérés et respectés. Et chaque année, c'est parce que c'est un année où nous sommes un peu conscients. Donc, chaque année, on nous organise une journée pour dire merci aux donateurs où on fait le bilan complet. Mais cette année, on va faire juste un enregistrement et diffuser aux donateurs. Merci, Dr. Krafa. En tout cas, on est très heureux pour le travail que vous êtes en train d'aboutir avec votre équipe. Pasteur, très rapidement, très courtement, un mot sur cette ONG et l'action qu'il mène au sein des orphelins. Oui, je crois que notre Dieu se présente comme le père des orphelins. Dieu, il a un penchant particulier pour les orphelins et pour les veuves. Donc, quand il y a dans l'Église des organisations comme ça, suscitées pour accompagner l'Église parce que ce qu'ils font, c'est d'accompagner l'Église. Nous ne pouvons que les encourager. C'est quoi la raison pour laquelle il trouve beaucoup de pasteurs à ses côtés. Et je viens de prendre note. Vous avez un nouveau donateur. Ce n'est pas une prophétie, je vous l'ai dit. Merci Pasteur Banna. On va très, très, très rapidement retrouver Paul Félicia dans le Trickbox. Avec Félicia, nous parlons de l'organisation personnelle. Effectivement, on a décidé de parler de l'organisation personnelle. Mais qu'est-ce que c'est que l'organisation personnelle ? On peut dire simplement que c'est l'ensemble des méthodes, des techniques qu'on met en place pour pouvoir optimiser son temps de travail. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on travaille vite et on a de bons résultats. Donc, comment faire ? La première des choses, c'est la régularité et la constance. Pourquoi on parle de régularité et pourquoi on parle de constance ? Parce que généralement, vous pouvez avoir une activité, c'est-à-dire que vous pouvez être salarié dans une entreprise, mais vous souhaitez avoir à côté de cela un projet personnel. Donc, au lieu d'utiliser votre week-end, c'est-à-dire un samedi, vous allez travailler deux heures sur ce projet-là et ça sera totalement fastidieux parce que vous n'avez pas le temps. On peut utiliser par contre 20 minutes par jour ou bien 30 minutes. Vous travaillez progressivement sur votre projet jusqu'à ce que vous puissiez arriver à la réalisation de ce projet-là. Donc, la régularité et la constance sont des clés vraiment pour le succès de cette stratégie-là qu'on appelle l'organisation personnelle. Deuxième des choses, c'est la to-do list. C'est vrai qu'on en a parlé encore et encore en tout cas dans cette chronique de Trickbox, mais c'est vraiment très efficace si on a une liste de tâches des choses à faire. Voilà. On a une liste des tâches. C'est très important de pouvoir prendre une feuille de papier avec un stylo. On écrit toutes ces tâches. Effectivement, ça aide à avoir une visibilité assez claire. On peut en tout cas réaliser ce qu'on a déjà marqué. Voilà. Et troisième des choses, c'est de réduire effectivement cette liste de to-do list. Pourquoi ? Parce que généralement, quand on a une liste, on a tendance à mettre tous ces projets de A à Z, par exemple 50 tâches dans la journée, etc. Mais c'est important de réduire ces tâches au fur et à mesure pour prendre les tâches les plus importantes, les tâches les plus faciles à réaliser. Ça nous rend plus efficace et ça nous aide à pouvoir atteindre nos objectifs. Tout simplement. Voilà. Merci Paul. Félicia, merci en tout cas. Ça va nous permettre d'avancer aussi très rapidement dans la préparation des émissions. avec Jean-Richard dans la dernière revue de cette émission, c'est bien, le saviez-vous ? Jean-Richard, on parle de transformation. Effectivement. Merci Agnel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de transformation. Et pour ce fait, je vous conduis dans l'état de Malte. C'est très loin de chez nous. C'est une archipel qui est entre la Sicile et l'Afrique du Nord. C'est un petit pays avec 316 km², à peine 400 000 habitants. Et ce pays a fait l'actualité et pour cause en raison d'une jeune fille qui s'appelle Kili Delia. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a fait l'actualité en tout cas. Kili Delia est une jeune fille qui a été intervivée par une organisation chrétienne qu'on appelle Christiane Concernes qui, notamment, essaie de propager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui essaie de se former sur l'état de la chrétienté à travers le monde. Eh bien, cette organisation a interrogé sur sa page officielle Kili Delia que vous apercevez sur ces images. Son témoignage est assez bouleversant. À l'âge de 13 ans, Kili Delia s'adonne à la drogue dans des conditions assez difficiles. À l'âge de 15 ans, elle tombe dans l'homosexualité. Mais n'empêche que, grâce à certaines personnes, à certaines rencontres, elle va changer de vie et s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Son témoignage est parlant, bouleversant et édifiant. C'est un témoignage qui a amené beaucoup de personnes, beaucoup d'homosexuels. Au regard des témoignages qu'on a lus sur les différentes plateformes qui ont amené beaucoup d'homosexuels à changer, notamment de vie. Aujourd'hui, Kili Delia est dans une ONG qu'on appelle X-Outload qui lutte notamment pour la transformation des homosexuels. À travers cette présentation, c'est interpeller les uns et les autres. C'est vrai que, par moments, nous sommes dans la critique lorsque nous voyons des homosexuels, mais c'est le lieu aussi de prier pour ces personnes parce que c'est à force de prier, c'est grâce à de bonnes rencontres, à des personnes qui l'ont suivi notamment, qu'elle a pu changer de vie, qu'elle a pu donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et à travers cette histoire de Kili Delia, si dans votre environnement, il y a des personnes qui ont cette difficulté, qui sont dans l'homosexualité parce que force est de reconnaître aujourd'hui que 29 pays à travers le monde reconnaissent le mariage homosexuel. 29 pays. Et la plupart des pays aujourd'hui ont dépénalisé l'homosexualité. Le dernier pays en date, c'est un pays africain, le Gabon notamment. C'est dit qu'aujourd'hui, l'homosexualité est mise en avant. Il a la promotion de l'homosexualité, mais lorsqu'il y a de tels témoignages, c'est à nous, chrétiens, de s'approprier de ce type de témoignages et aider notamment ces personnes qui connaissent la difficulté. Docteur Krafa, commentaire ? Je pense que c'est un fait réel et la tâche est énorme. C'est vrai qu'il y a des campagnes pour souvent réagir et tout, mais je pense que la meilleure transformation, c'est celle qui vient du Seigneur. Et si un homosexuel est transformé et qu'il abandonne ses pratiques, je pense que c'est un gain qui est positif parce qu'on peut prendre des mesures, mais bon, ça peut faire avancer les choses, mais pour nous, chrétiens, nous croyons que le changement véritable viendra du Seigneur. Donc, les chrétiens doivent vraiment s'impliquer dans le volet spirituel, prier pour eux, les évangéliser pour une transformation plus durable. Plus durable. Pasteur, réaction ? Oui, nous disons que à Dieu, tout est possible. Tout changement est possible avec Dieu. Vous l'avez dit. Et si l'exemple que notre frère nous donne vient appuyer et juste nos questionnements, on se demande souvent si ces gens-là peuvent changer de vie. Mais si nous prions et nous mettons Dieu devant avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Pour féliciter le verset boussole. Matthieu, chapitre 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit aux hommes cela est impossible mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. N'avez craint de rien. Merci encore au pasteur Bana. Merci au docteur Craffard. Vous parlez le mandarin ? Le chinois ? Bon, pendant la formation, on a pratiqué pendant six mois. J'ai retenu jusqu'à Goumo. C'est mon nom. Mon nom chinois Kehao. Kehao. homme de bien. Homme de bien. Je sais prononcer et je sais l'écrire. Merci en tout cas d'avoir vu ce plateau. Jean-Richard, Paul Félix, un merci à vous. Merci à toute l'équipe d'organisation de Wake Up. Ce fut un plaisir de partager ces instants avec vous. Rendez-vous et prie demain, même heure, même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée chez vous. Au revoir.